Bienvenue sur ma chaîne Amour de Soins et des Autres. Je reviens vers vous sur ma routine capillaire et les produits que j'utilise pour mes soins cheveux crépus. En première condition, attention, l'huile végétale de... Rissin, bien évidemment, c'est très collant au toucher, mais hyper gras et nourrissant pour mes cheveux secs et gourmands. Il me va parfaitement, on reste ensemble. Et j'ai rajouté l'huile végétale de Baobab, petite nouvelle dans ma trousse. La synergie des deux, Baobab et Rissin, fonctionne à merveille, agréable et protège ma fibre capillaire. Au final, très hydratant et nourrissant pour mes cheveux. Pour stimuler la pousse de mes cheveux, toujours, je conserve en première position l'huile de Rissin. Et je rajoute l'huile de moutarde pour mes temps dégarnis, que je masse de façon circulaire. Cela active la pousse. De temps à autre, j'utilise l'huile de nigel, mais pour moi, sans plus. Pour le volume et l'épaisseur, je garde toujours l'huile de Rissin, bien évidemment. Je vais tester très bientôt la noix de Brésil, qui est très nourrissante. Et l'huile végétale Kukui, qui est pareil pour les peaux sèches et très pénétrante. Alors, je vais aussi tester l'huile végétale de Trapote, car c'est pour tout type, cheveux secs, frisés et afro. J'ai rajouté dernièrement le beurre végétal de Mangue, que je suis en train de tester. Je vous donnerai des nouvelles dans ma prochaine Théo. Rappelez-vous de ce coup de cœur chez Monster, ma gamme, malheureusement, grosse déception. Tout d'abord, par rapport à la polémique de cette vidéo incomplète, où on parle de cheveux détestés. Mais on ne voit pas la plus grosse clientèle, la femme afro, cheveux très 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 crépus. Et surtout, déception, parce que la composition, j'ai racheté chez Monster. Oui, j'ai osé pour voir la différence par rapport à avant. Et oui, il y a une différence, surtout dans le shampoing de Mafo Rawal. C'est plus liquide, donc c'est moins hydratant. Je ne reconnais pas ma gamme. Je suis un petit peu déçue. Donc, je mène mon enquête, je cherche le beurre Mafo Rawal. Peut-être que je vais fabriquer moi-même. Je ne sais pas encore, parce que ça me convient parfaitement. J'utilise toujours le flacon vaporisateur, où je mets moins de l'eau, tout simplement. Ma brosse, pareil, toujours la même. Le peigne afro, un grand classique. Le foulard en soi, pour conserver l'hydratation la nuit. Donc, ça peut être en synthétique aussi. Ou en wax, comme vous voulez. Et vous attachez, vous dormez. Tout en beauté. Et bien sûr, de temps à autre, pour reposer mes cheveux, des coiffures protestrices. Je remercie toutes les fiches et les trombones d'Aromazone. Je remercie aussi ces images magnifiques, ces dessins de coiffures protectrices en vanille, en tresse, en lox. Très précis. On a eu coup de crayon, très précis, très beau. Le tressage, attention au tressage. Ne pas serrer les coiffures, toujours. Ne pas trop serrer. Et puis hydrater. L'hydratation, c'est très important. Ainsi s'achète cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Désolée pour la qualité sonore. Comme vous pouvez le constater sur cette photo, ça pousse, ça pousse. Ciao.